Et bienvenue au Cirque Politique En Marche ! Avec Benjamin Griveaux, Alexandre Benana, François de Rugy et Christophe Castaner ! Et en tant que président d'honneur, Emmanuel Macron ! Attention, sensations dérondies ! Wouh ! Eh ben dis donc ! On va s'en taper des barres avec ce gouvernement ! Oh là là ! Mais là, mais là, c'est la meilleure ! Mais c'est la meilleure ! Ces députés qui sont payés pour nous gouverner, pour prendre des décisions à notre place, Eh bien, envoient des photos à caractère pornographique aux gens et dragouillent sur les réseaux sociaux ! Alors oui, 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 amis francophones ! C'est Ramos et je vous fais cette vidéo Puisque je pense que cette mascarade a assez duré ! Ce bal, le cirque et toutes ces supercheries ont assez duré ! Les Français en ont marre ! De voir des responsables politiques faillir à leur mission principale Parce que dans responsables politiques, il y a responsables ! Et se mettre en scène et nous prendre pour des cons ! Il y a eu Castaner qui va en boîte alors que ces hommes se remettent à peine d'une manifestation ! Il y a eu notre ami de Rugy qui mange du homard payé par les frais du concitoyen ! Hein ? Gratuitement, gracieusement ! Il y a notre ami Benalla qui est toujours devant la liberté après avoir tabassé des manifestants ! Et on ne sait toujours pas ce qu'il fait dans sa vie à part taper les gens ! Et bientôt il va être conseiller pour des futures élections ! Et on a aujourd'hui Griveaux, Benjamin Griveaux, qui était futur candidat à la mairie de Paris ! Qui envoie son sexe en photo à la première victime, c'est bel et bien son épouse et ses enfants ! Mais c'est les Français d'abord ! La victime c'est bel et bien les Français ! Puisque si tu envoies ton zizi, c'est pas bien grave ! Mais si encore tu répondais aux besoins des Français avant de répondre aux besoins de ton corps ! Hein ? Qui est l'adultère ! Vous voulez nous donner des leçons de morale alors que vous n'êtes même pas capable de ne pas tromper votre propre femme ! Quelle honte ! Quelle honte ! Mais le pire dans tout ça, c'est que les Français attendent des réponses mais depuis des mois et des mois ! Mais il n'y a aucune réponse ! Et ça se permet de donner des leçons de morale alors qu'ils n'ont même pas encore balayé devant leurs portes ! Mais M. Emmanuel Macron, il serait temps d'arrêter cette mascarade ! Vous vivez avec des amateurs ! Alors je sais que vous savez que c'est des amateurs et que vous leur dites les gars ! Essayez de vous montrer au meilleur de votre amateurisme ! Mais eux permettent de faire des vidéos pornographiques amateurs ! Mais quel gouvernement ! Mais c'est un cirque ! Vous êtes une bande de charlots rémunérés par nos impôts ! C'est incroyable ! Vous savez, la blague est marrante ! Se dire que cet homme-là, eh bien, nous gouverne ! C'est une blague ! Et cette blague du petit zizi, bon, écoutez, à la limite, s'il n'était pas responsable politique et qu'il envoyait son zizi, bon, on s'en contrefou, qu'il trompe sa femme, on s'en contrefou ! Mais quand c'est des gens qui tabassent le peuple depuis des mois, qui n'écoutent pas les Français, n'écoutent pas les enseignants, n'écoutent pas les aides-soignantes, n'écoutent pas les médecins, n'écoutent pas les pompiers, n'écoutent même pas leur propre police qui tient actuellement leur gouvernement ! Parce que le gouvernement ne tient que par sa police ! Eh bien, ça, ça nous sidère ! Voir des choses comme ça, d'un responsable politique qui est soi-disant le décisionnaire de millions de personnes, moi, ça me donne envie de gerber ! Alors, on le prend sur le tour de la rigolade, on se marre, etc. Mais je vous invite à partager cette vidéo, parce qu'il est grand temps que notre cher et tendre président qui se croit pour un roi, prenne conscience qu'il y en a marre ! Et on est à l'aube d'un grand jour, parce qu'il y a un moment où il va falloir le sortir de son trône, cet homme ! Parce que comment voulez-vous que tout se passe bien dans notre pays, alors que ce gouvernement, mais on ne cesse de... Mais c'est... On est le fiasco du monde entier ! C'est le fiasco du monde entier ! Mais c'est incroyable ! Le monde entier se fout de notre gueule ! On a des responsables politiques qui envoient leurs zizis en photo, qui mangent du homard ! On en a certains ! Je ne sais pas qu'ils prennent des photos, qui font des bains de foule, mais vous ne représentez rien ! C'est l'hôpital qui se fout de la charité ! C'est le Roquefort qui dit au fromage tu pus ! Vous n'avez rien fait pour les Français ! Vous n'avez jamais répondu aux questions existentielles qui sont « Quand est-ce que vous allez augmenter le pouvoir d'achat des Français ? » Parce que vous n'avez fait qu'augmenter leur niveau de vie ! C'est-à-dire leur augmenter les taxes, leur augmenter tout ce qu'ils ont de plus cher pour pouvoir vivre ! L'EDF, même le chômage, vous y touchez les retraites ! Rien ne vous arrête ! Vous taxez même votre propre police, les pompiers, rien ne vous arrête ! Par contre, votre propre poche, c'est incroyable ! Comme elle se remplit à une vitesse incroyable mais vraie ! Et quand on sait que M. Benjamin Griveaux faisait partie de l'équipe de campagne de M. DSK, on comprend mieux l'état de la politique actuelle en France ! Quand on se rend compte qu'on a des politiciens qui ne pensent qu'à leur petit nombril, qui ne parlent que d'eux, et c'est des réunions d'entre couilles, aucun d'entre eux n'a la tête sur les épaules et c'est réellement ce dont le peuple a besoin ! Mais on en a marre ! Chaque jour suffit sa peine ! A chaque jour une nouvelle édition ! Mais je ne regarde plus amour, gloire et beauté moi ! Je regarde amour, gloire et sexualité au gouvernement ! Mais l'Elysée c'est un gangbang ! C'est quoi ? C'est une maison de clause ! Mais c'est incroyable ! Mais qu'est-ce que c'est que ce gouvernement ? Et moi qui respectais en me disant « Waouh ! Putain un président ça doit représenter un petit peu le pays ! C'est la classe à travers le monde entier ! » Lors des réunions, lors des grands sommets ! Mais mon cul ! On a un mec qui ne sait même pas de quoi il parle ! Il n'a pas fait de réel bain de foule depuis des mois parce qu'il a peur de tout ! Qu'il sort les jambes en l'air d'un théâtre parce qu'il a peur d'assumer son statut qui est d'escroc professionnel payé à la botte du gouvernement ! On ne comprend plus rien ! Les gars, répondez à nos questions ! Répondez à nos questions ! Quand est-ce que vous allez donner au peuple ce qui revient de droit au peuple ? Quand est-ce que vous allez penser réellement aux Français ? Parce qu'à part envoyer votre zizi... Non mais le mec ! Ça fait des mois que les Français se posent la question de comment est-ce qu'on va pouvoir vivre dignement ! Et le mec... Oh bébé ! Ouais ! Putain bébé ! Qu'est-ce que tu me chauffes ? Oh ouais ! Envoie-moi ta poitrine bébé ! Oh yeah ! Les Français ? Leurs besoins ? Non non mais attends ! Là hé ! Là je suis en train de gérer mes besoins là ! Non mais c'est incroyable ! Vous êtes une belle bande d'incapables ! C'est Dallas leur délire ! L'autre couche avec l'autre ! L'autre regarde l'autre ! L'autre on sait pas si il est vraiment sérieux ! L'autre on sait pas ! Il mange du homard ! L'autre il va en botte de nuit, il trompe sa femme ! L'autre il est au gouvernement mais on le comprend pas ce qu'il fait parce qu'il est avec l'autre et il a soulevé des fonds ! Et Balkany qui sort de prison pour sa santé ! Non mais pour notre santé à nous franchement français ! Mettez cet escroc de Macron en prison ! Mais c'est incroyable ! Il sort de prison Balkany pour des raisons de santé ! Après avoir détourné des millions d'euros ! Non mais foutez de ma gueule ! Et sa femme qui appelle un employé d'origine asiatique ! Grinderie ! Et ils sont toujours à la mairie de Levallois ! Non mais c'est incroyable ! Il y a un moment où il va falloir que tout le monde réagisse ! Tout le monde se rende compte de cette mascarade ! C'est un énorme cirque ! Franchement si vous voyez arriver dans votre ville 4 fourgons, 4 services de sécurité, C'est pas le cirque pader ! C'est Emmanuel Macron qui est en meeting ! Mais c'est incroyable ! Mais que font ces gens au pouvoir ? Comment est-ce qu'on peut se laisser faire par un gouvernement comme ça ? Comment est-ce que les français n'ont toujours pas pris conscience de la gravité et de la position dramatique dans laquelle on est tous les jours ? S'il vous plaît ! Au mieux d'envoyer s'il vous plaît ! Votre zizi en photo quand bien même c'est la Saint-Valentin ! Et quand vous êtes seul à la Saint-Valentin et que vous êtes célibataire, sachez une chose, c'est qu'il y a pire que vous ! Il y a la femme de notre ami Benjamin Griveaux qui est dans un état pitoyable la pauvre même si elle a dû supporter lui et sa politique catastrophique mais dites-vous une seule chose ! Nous ce qu'on voudrait, c'est tout simplement que vous répondiez à nos questions ! Quand est-ce que vous allez permettre aux français de vivre de leur salaire ? De pouvoir se satisfaire de l'effort constant qu'ils donnent tout au long du mois ? Quand est-ce que vous allez arrêter d'augmenter tout ce qui est sur notre passage ? C'est-à-dire tous les besoins que nous avons à défaut de répondre à nos besoins à nous vous contentez les vôtres en envoyant les photos de vos zizi ! Il y a un moment où il va falloir nous expliquer pourquoi est-ce que ces gens-là sont payés des dizaines de milliers d'euros pour ne rien faire, répondre à rien du tout et surtout faire des actes comme manger du homard, envoyer leur zizi ! On en a ras-le-bol ! On aimerait simplement que vous répondiez à nos questions ! Et à force de ne pas répondre aux questions des gens, les gens vont venir vous chercher ! Parce que je me rappelle qu'un grand poète à l'époque avait dit il est là le responsable ! Qu'il vienne le chercher ! Bah ça fait presque deux ans que les gens essayent de venir le chercher ce responsable ! Mais apparemment il fait la sourde oreille ! Donc il y a un moment où il va falloir que tout le monde se tienne main dans la main tout le monde prenne conscience que c'est pour nous mais aussi nos retraités nos générations qui ont précédé toutes ces supercheries et surtout pour nos enfants ! Parce qu'il y a un moment où la blague va bien, on rigole, on se marre, on essaye de partager tout ça mais il faut que chacun d'entre nous partage, fasse diffuser les informations et fasse ouvrir un maximum les yeux ! Parce que ces municipales, ils vont venir vous chercher dans le sens du poil ! Oui vous êtes beaux ! Oui on va vous promettre des choses ! Mais rien ne sera respecté ! Rien ! Vous n'avez rien à respecter ! Par contre, ce qui est sûr, c'est que vous allez respecter une règle que vous avez en vous, enfouie en vous ! C'est de nous escroquer ! Vous êtes des escrocs professionnels ! Et si j'ai le malheur moi de croiser la route d'un de ces politicards, je lui dirais quel qu'en soit, quel qu'en soit le parti politique, vous êtes tous une belle bande d'hypocrites ! Parce que vous ne pensez pas réellement aux Français ! Parce que vous n'avez pas réellement ce sang français qui coule dans vos veines ! Parce que vous ne voulez réellement pas que les Français s'en sortent ! Comment dans un pays comme le nôtre, qui est le pays de la bouffe, des gens peuvent mourir de faim ! Ne pas avoir de bouffe sur leur table ! Comment ? Comment est-ce que dans notre pays, comment est-ce que dans notre pays, des gens peuvent encore vivre dehors alors que le président qui est actuellement en place avait promis qu'il y a deux ans, il n'y aurait plus de SDF dans la rue ? Comment est-ce encore possible ? Honte à vous ! J'aurais honte d'être à votre place ! Je préfère être un abruti, un clown, un gueux, faire partie de la souche populaire que de manger à votre table et de pactiser avec le diable comme vous ! Vous êtes une belle branche d'hypocrites ! Et jamais au grand jamais, vous ne pourrez poursuivre ce que vous êtes en train de faire parce que vous avez créé une génération de personnes qui s'insurgent et qui ont ouvert les yeux ! Au bout d'un moment, c'est la fête du slip ! Ce gouvernement, c'est la fête du slip ! Rien ne va, rien ne tourneront et surtout, ils se foutent de notre gueule ! Ils se foutent de notre gueule ! Ils nous volent, ils nous méprisent, ils nous crachent dessus et ils vont nous chercher ou nous écouter que quand ils ont des élections, à vous de faire preuve d'intelligence et en vous disant que moi, je vais réagir ! Alors je vous compte, moi je compte sur vous pour montrer qu'on n'est pas des imbéciles, qu'on n'a pas à nous insulter et que, oui, c'est triste que la vie privée de quelqu'un soit mise au bout du jour mais il y a un moment où on a des responsabilités en tant que responsable politique payée par les impôts des Français, payée par le contribuable, payée des salaires faramineux pour être présent à une assemblée où la moitié de l'hémicycle dort, il est grand temps de rendre des comptes ! Et rendre des comptes, c'est maintenant ! Les Français en ont marre et ils ne vont pas attendre les élections, ils ne vont pas attendre que vous alliez les toucher dans le sens du poil, non, c'est maintenant ! C'est maintenant qu'il va falloir rendre des comptes ! Et on en a marre ! On n'a pas envie d'attendre des autres scandales ! Et on ne va pas attendre qu'il y ait un nouvel attentat ou qu'il y ait une Coupe du Monde gagnée pour être des centaines de millions dans les rues ! Parce que ça suffit ! Vivre dignement, être respecté et surtout, vivre dans un pays qui prône la paix, pas où on voit toutes ces choses qu'on voit toute la journée et où on y crache au visage ! Donc s'il vous plaît, faites un geste, c'est de partager ce direct ! Ça dure trois secondes, c'est gratuit ! Eux vous prennent dans la poche, nous on vous demande de partager pour faire entendre notre discours et faire entendre notre colère au plus, à la personne qui est au fin fond de la France et qui se sent isolée, soyons ensemble ! Parce que seul on va vite, mais ensemble on va plus loin ! Et que c'est pas parce qu'eux, ils nous volent toute la journée qu'on doit pleurer sur notre sort ! C'est maintenant qu'on doit reprendre notre pays en main ! C'est nous le pays ! C'est nous les Français ! Eux ne sont qu'une caste qui se parle entre eux et qui font voter des lois sans que ni tête pour nous voler à deux heures du matin derrière notre dos ! A nous de faire les choses devant tout le monde ! Alors le zizi, c'est pour Griveaux ! Zizi ! Sacré zizi ! Et puis surtout, notre ami Macron, je l'ai perdu ! Tiens, s'il pouvait se perdre comme je l'ai perdu, dis donc ! Merci à tous ! Je vous, je compte sur vous pour justement partager ça de partout, de tous les groupes, de votre mur, peu importe, de partout ! Parlez-en de partout ! Et surtout, mettons le doigt sur leurs erreurs ! Parce que vous, quand vous avez, ne serait-ce que le malheur de ne pas payer une facture, on vient vous chercher et toquer à votre porte ! Et on vous parle comme des brigands ! Et ces gens-là, vous volent ! Et croyez-moi, ce n'est que la partie visible de l'iceberg ! Tout ce qu'on n'entend pas et ce qu'on ne voit pas, ce sont des choses qui existent bel et bien ! Et, je peux vous jurer qu'il en faut beaucoup plus ! Ils en font beaucoup plus ! Mais on ne le sait pas ! Alors avant de découvrir et de savoir qu'on a été pris pour des cons depuis 40 ans de politique où je n'étais même pas encore né, je n'ai pas envie de me dire que mes enfants seront pris pour des cons à ma mort ! Non ! Je vais réagir comme nous tous, on devrait réagir ! Je compte sur vous ! Partagez-le de partout ! Je vous aime ! Honte à cette politique ! Et si vous êtes d'accord pour dire que c'est un scandale et surtout, c'est une belle bande de clowns dans un cirque à cette Élysée, cette Assemblée nationale, partagez-le ! Mettez des petits pouces, des petits cœurs et allons tous ensemble vers la vérité parce que la vérité, c'est nous qui la détenons ! Ce n'est pas eux qui vont nous faire leur grand discours plein de morale avec des termes soutenus ! Non, 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 non ! C'est nous qui détenons la vérité ! On vous a démasqués, il était grand temps ! Maintenant, marchons tous ensemble et faisons en sorte que notre Marseillaise ait du sens ! Marchons ensemble ! Peu importe la couleur, peu importe l'origine, peu importe la confession, on s'en moque ! L'important, c'est de gagner ! Et ce qu'on doit gagner, c'est le pain sur notre table et le respect ! Merci à tous et je compte sur vous pour faire partager de partout ! Je vous aime fort ! Et puis, écoutez, sortez couverts à défaut de ces gens qui montrent leur zizi au mieux de satisfaire nos besoins, c'est-à-dire répondre à une meilleure qualité de vie ! Merci à tous et à très vite ! Ciao !